Tout ça, c'est le résultat de tes pensées, de tes émotions depuis que tu es né. C'est simple, mais ce n'est pas toi. Ton burn-out, c'est le résultat de tout ce que tu es depuis que tu es né. Mais ce n'est pas toi. C'est parfait parce que ce burn-out-là t'emmène à une résistance pour te poser des questions, pour tomber par peu rasoir sur un webinaire comme ça qui va éveiller tes consciences. Le nombre de personnes qui m'écrivent en disant que tu as été un point pivot dans la vie, tu m'as empêché du suicide, tu as aidé à mon couple, tu m'as donné confiance, j'ai changé de carrière. Il y en a plein. Mais moi, je n'ai rien fait. J'ai juste fait ce que je suis en train de faire. J'ai mis mon attention sur ce que je veux voir dans ce monde-là. Ici, je veux voir des êtres humains qui honorent leur divinité. C'est la plus belle des expériences. Je suis en amour profondément avec la vie, la gang. Pas avec mon travail d'éveilleur de conscience. Mais oui, c'est génial parce que ça, ça me parle par rapport à mes valeurs qu'on va voir plus loin aussi. Mais je suis en amour avec la vie. Et toi, si tu regardes ce live-là, si tu m'entends parce que tu es vivant.